Au service de toutes les entreprises, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon vous présente son magazine économique Agir et Entreprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans Agir et Entreprendre pour ce nouveau et dernier numéro. Gros plan sur le musée des tissus, mais tout d'abord petit détour par la holding textile Hermès à Pierre-Bénit. Et donc on va faire des alliances de couleurs, alors parfois des alliances naturelles avec des camailleux, mais on peut aller dans des alliances plus d'opposition. Une multitude de couleurs pour une multitude de modèles et de possibilités, voilà en résumé le concept Hermès, une marque connue depuis 70 ans pour ses fameux carrés de soie. Des carrés pour lesquels sont imaginés une trentaine de nouveaux dessins par an. Alors pour Olivier Fournier, le directeur général, il n'y a pas de création sans mémoire et c'est pour lui tout l'intérêt du musée des tissus. Vous savez, la création dans le textile est un éternel recommencement et on va trouver des expressions, par exemple dans des tissus coptes, je pense à des tissus très anciens, on va trouver des colorations incroyables. On va trouver des mélanges de couleurs incroyables et pour toutes nos équipes de création, que ce soit pour le carré Hermès ou pour les autres produits que nous réalisons ici, c'est une source d'inspiration permanente. Une source d'inspiration permanente et considérable, le musée des tissus, c'est la plus importante collection textile au monde. Au total, plus de 2 millions de pièces, retraçant quelques 2 000 ans d'histoire. Il y a des filets métalliques qui sont posés sur la surface même de la surface de la toile de lin, maintenus par des petits points de soie. Et le brodeur a re-brodé par-dessus avec des fils de soie. Des pièces comme cette broderie espagnole, c'est ce que viennent chercher les entreprises textiles, couturiers et autres designers. Et c'est là la finalité d'un objectif, poursuivi depuis 1856, depuis la création du musée, préservé pour aider l'industrie à se développer. Nous offrons une base de données d'un peu plus de 40 000 fiches pour l'instant, puisqu'elles s'enrichissent chaque jour un petit peu plus. C'est ça, où ils peuvent faire un choix sur un thème donné, sur une couleur donnée, sur une époque donnée. Et ensuite, ils peuvent avoir accès aux œuvres dans la mesure où ils en ont le besoin. Et qui dit collection incomparable, dit renommée internationale. Du coup, le musée accueille de nombreux étrangers, un musée notamment très prisé des Asiatiques. Il est très important de faire savoir qu'à Lyon, d'abord l'industrie des textiles, malgré l'idée commune, existe toujours, prospère et continue à se développer. Mais qu'il est important aussi de savoir qu'à travers cette industrie, je dirais, le rayonnement de Lyon fonctionne très bien. Et en particulier, c'est un musée qui contribue à la réputation de Lyon en matière de tourisme d'affaires, puisque vous savez que depuis quelques années, Lyon est devenu une référence en la matière. Le musée des tissus, un atout unique de Lyon au service du développement de toute une filière. On termine cette émission avec l'agenda. La CCI de Lyon organise le 11 juillet une réunion d'informations sur l'alternance, suivie d'un atelier d'appui à la recherche d'emploi. Les jeunes visant un contrat d'apprentissage peuvent faire un dépôt de candidature. Attention, ne pas oublier de se munir d'un CV et d'une lettre de motivation. Par ailleurs, une inscription est nécessaire au préalable. Et puis le 12 juillet, la CCI de Lyon propose des entretiens individuels avec la Chambre de commerce française en Allemagne, aux entreprises souhaitant se développer sur le marché allemand. Au cours de ces rendez-vous, les entreprises bénéficieront de conseils pour trouver un agent commercial, un distributeur, pour approcher des clients en direct ou s'implanter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Retrouvez l'agenda complet de la CCI de Lyon sur le site internet www.lyon.cci.fr. D'ici là, bonnes vacances à tous et à la prochaine. Au service de toutes les entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon vous a présenté son magazine économique Agir et Entreprendre.